Yo les gens, c'est Lopo, qu'aujourd'hui on se retrouve pour jeter un oeil au Reddit Creepy Gaming. C'est bientôt Halloween, c'est trop cool Halloween, si c'est le mot Animal Crossing New Horizons, ne se pue pas la merde, ça sera encore mieux. C'était gratuit. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si personne ne vous aime comme la peluche brunette. Mais je connais cette musique ! Est-ce que ça ne serait pas Red Shadow Legend ? Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Red, il s'agit d'un RPG tour par tour entièrement gratuit disponible sur PC et téléphone, où le but c'est de rassembler plein de champions pour affronter d'autres joueurs. Bon, je pense que vous commencez à connaître vu que c'est pas la première fois que j'en parle sur la chaîne. Et comme d'habitude, ils reviennent avec plein de nouveautés. Comme il y a pas mal de mises à jour, j'ai changé mon équipe depuis la dernière fois parce que genre, il y a pas mal de rééquilibrage et du coup, je me suis un peu adapté. Et en plus, ils ont rajouté plein de nouveaux champions, ce qui change pas mal le gameplay, surtout en PvP. Maintenant, il y a aussi la forge qui permet de fabriquer son propre équipement. Pour les forger, il faut récolter des matériaux dans les différents modes de jeu disponibles, comme les donjons, le PvP en équipe ou les quarts de faction. Et d'ailleurs, moi j'aime bien les donjons parce qu'ils sont tous différents et souvent, il faut bien réfléchir à quelle stratégie utiliser pour les passer. Sinon, j'ai toujours mon clan, le Enzo Fan Club. Si vous avez de la chance, il y a peut-être encore des places et vous pouvez venir. Comme ça, on pourra jouer ensemble et tuer des boss de clan. La dernière fois, je vous avais parlé de Vala, un de mes persos préférés. Mais aujourd'hui, je vous présente 10 sortilèges de la faction des Elfes Noirs. C'est un champion qui est plutôt bien classé sur les sites de stratégie et c'est aussi un bon soutien pour commencer le jeu. D'ailleurs, si vous êtes un nouveau joueur, vous pourrez l'obtenir en cliquant sur le lien en description ainsi que 100 000 pièces d'argent, 50 j'aime et 10 fragments mystérieux. Pour en profiter, il faut cliquer ici en jeu, sur la boîte aux lettres là. Mon pseudo, c'est toujours le POC, n'hésitez pas à venir rejoindre mon clan et encore un grand merci à Retailadolet Jones pour soutenir la chaîne. Alors, je crois que j'avais déjà entendu parler de ça, mais dans les fichiers du jeu de Shin Megami Tensei, il y a des parodies de Mickey et Donald. Attends, parce que tu n'utilises pas Mickey et Donald comme ça, hein. C'est-à-dire que sur YouTube, si tu fais une parodie de OuiWi, tu le fais démonétiser. Partager 10 centimes avec les ayants droit, dans deux fils de pute. Peut-être qu'il y aurait dû y avoir une collaboration. Attends, il y a un mec qui l'en dit plus, là. Dans Shin Megami Tensei, tu dois visiter à un moment un parc qui s'appelle Tokyo Destiny Land, qui ressemble vachement à Tokyo Disneyland. Et en gros, d'après ce que le mec dit, ça aurait dû être une parodie, justement, de ce genre de parc avec Mickey et Donald en mode vénère. Ok, c'est trop bien, et en plus, j'ai même ma miniature, putain ! Yes ! Je ne suis pas sûr que ça compte, mais c'est comme ça que ma copie de Super Mario Galaxy 2 démarre avec un émulateur. Yes. C'est impossible, enfin, c'est trop gros, quoi. Alors, ce genre de bug un peu zard au début, là, ça, c'est pas rare d'en voir, bon, ça arrive pas tout le temps, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'explique, mais le fait qu'il y ait Mario avec les yeux blancs et tout, quand même... Bon, est-ce que le mec en dit un peu plus ou pas ? Les gens disent que c'est une question de RAM qui n'est pas assez grande dans l'émulateur. Peut-être, peut-être, j'en sais rien. You want fun ? Mario show you fun ! D'ailleurs, à quand la vidéo sur Iceberg 2 ? Wow, trop bien ! Attends, un ennemi de Dusk qui s'appelle tout simplement Horreur, c'est un set des humains qui ont été maltraités, j'imagine ? Brutalisade, comment je le traduis ? Brutalisé, ouais, non, ça se dit, ok, brutalisé. Leur apparence censée symboliser les peurs des grenouilles du personnage principal. Mais j'ai peur d'être une bite en anglais, bon, ça, donc, je sais que j'en suis une, mais je vois le mot Frogs, là. Frogs, ça veut dire grenouille. Grenouille, c'est bon. Quand ils meurent, ils se recroquevillent en boule avec leurs pattes en l'air comme un insecte mort. Je mets quoi en miniature, du coup ? Alors, Mickey, c'est mieux, hein. Mais déjà, c'est quoi Dusk ? Je crois que c'est très connu, je vais me faire insulter ma mère en commentaire. Pas ma maman ! Moi, je sais pas, j'ai joué qu'à Mario dans la vie. Ok, ok, je vois ce que c'est à peu près. C'est pas Mario, quoi. Dans GTA 4, la statue de la liberté a un cœur, et le mec, il a eu peur parce qu'il est tombé dessus par accident. Mais GTA 4 était ouf pour l'époque, hein, en vrai. D'ailleurs, il y aura peut-être probablement bientôt un GTA 6. Non, mais Fortnite, finalement, c'est pas sanglant et tout. J'étais assis, parce que moi, en fait, j'étais pire. Je faisais jamais l'émission en San Andreas. Juste, je prenais la voiture et puis je roulais sur les trottoirs, quoi. Un bug d'ombre très bizarre sur Pokémon Go. Putain, j'adore Pokémon Go, j'y joue tous les jours, bordel de merde ! Ça, c'est l'évolution de Coquiperle, je crois. C'est un salamèche avec un chapeau. Il y a plein d'event avec des Pokémon un peu spéciaux et tout. Comment ça se fait ? Parce qu'en gros, tu peux jouer en era, putain. Pokémon Go, c'est terrible ce que je vais dire, mais genre, le Covid a fait du bien au jeu. Parce qu'a priori, l'épidémie se calme. Je sais pas, c'est d'après Pokémon. Moi, je sais pas ! Mais du coup, ben, j'ai moins envie de jouer et le jeu devient moins bien. C'est con, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un bug des Sims ? Quand tu fais un truc... Mais je comprends pas, mais ça me fout les boules, j'arrive pas à lire, là. C'est quoi, ce truc ? C'est si tu mets 70 enfants sims au même endroit, c'est ça, si j'ai bien compris ? Putain, c'est affreux. Et un mec explique que c'est parce que le jeu essayerait de faire une animation et qu'il y arriverait pas. Putain, mais regardez-moi ces mains, sans déconner. Maman, pourquoi t'irais pas jouer avec les enfants des voisins ? L'enfant du voisin. C'est pas la première fois que je vois ce genre de bug sur les Sims, ça. Oh, putain, mais je scrolle, je vois des trucs horribles. Attends, Garage, Bad Dream Adventure, a finalement été traduit en anglais. Mais c'est un truc du genre LSD, Dream Simulator. On avait déjà parlé sur la chaîne, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je pense qu'elle sera pas sortie d'ici là. Mais qu'est-ce que... Mais ça ressemble à un triple couille, avec des yeux. Alors, à ce qui paraît, l'original a été vendu en 3000 copies, sortie qu'au Japon. Mais franchement, vous cassez un peu les couilles, hein. Alors, ça serait un point de technique a priori. Ah, il y aurait des éléments de survie. Je vais regarder ça sur YouTube, je suis quand même curieux, parce que juste une image... Enfin, il m'en faut plus, quoi. Alors, j'imagine que tu fais des mauvais rêves. Ah, c'était en 3D et tout, quand même. Bon, c'était en 99, il y avait déjà des trucs en 3D qui étaient sortis, mais... Je pensais que ça aurait été un peu plus moche, quoi. Je regarde un peu, hein. Je suis curieux, quand même, de comprendre un peu... C'est quoi ? Oh, c'est quoi ce truc, là ? Il... Il... Oh, mais... Ah, mais c'est le joueur, ça ! Je crois que c'était un truc qui le poursuivait. Ah, c'est le triple couille qu'on a vu. C'est glauque, hein. J'aime pas ça. C'est vraiment ce genre d'ambiance un peu glauque et tout. Moi, j'aime bien les ambiances, genre le Mad Mention dans Banjo Kazooie. Genre, ça fait pas peur, mais ça fait peur pour les enfants. Après, j'ai 25 ans, quoi, mais... Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais c'est qu'un truc sorti au Japon ! Mais pourquoi ça a été vendu qu'à 3000 exemplaires, ça a bidé de ouf ? Putain, c'est comme le live, quoi. Mais je regarde depuis tout à l'heure, j'avance, mais je comprends que dalle, quoi. C'était vraiment zarbain. Ensuite, c'est japonais, mais c'est pas une raison non plus, quoi. Y'a une image cachée dans les fichiers de Doki Doki Literature Club. Putain, ça fait longtemps. Personne ne sait rien à propos de ça, ni ce que ça voudrait dire. Mais beaucoup de gens imaginent que ça serait un rapport avec un jeu qui aurait dû sortir après Doki Doki Literature Club. Trois ans plus tard, et toujours personne ne sait rien. C'est quoi l'image, du coup ? En fait, j'ai en train de regarder l'image, et j'essaye de comprendre, je sais pas, derrière, là. J'sais pas, j'ai l'impression que ça, derrière, c'est les limites d'un visage, en fait. Là, un œil, là, un autre œil. Enfin, espèce d'œil à moitié distordu. Pour moi, sans aucun avis extérieur, sans rien, je vois un visage. Enfin, genre, ça ressemblerait un petit peu à un espèce de masque avec le visage content et pas content. Je pense que c'est un nom, mais j'en ai marre de parler comme un gamin, ça me saoule. Enfin, mais vraiment, ça me fait penser à ça. Et qu'est-ce qu'il dit dans les commentaires ? Libitina Project ? C'est quoi Libitina Project ? C'est quoi Libitina Project, Belote, tu peux m'aider ? C'est un personnage easter egg qui, nous semble en apparence, n'avoir aucun lien avec l'histoire du jeu. Trouve des preuves de son existence dans le dossier caractère, notamment dans celui de Yuri et Sayori. Mais d'un côté, vu la gueule du jeu, ça m'étonne à moitié, en fait, qu'il y ait ça. Non, mais si vous connaissez le jeu... Bon, ça fait trois ans, après, me cassez pas les couilles. Si vous connaissez le jeu, logiquement, c'est pas étonnant qu'il y ait ce genre de truc, quoi. Non, mais s'il y avait ça dans un jeu trop trop sur Game Boy, là, peut-être que je me serais posé des questions, mais là, bof. Le son de démarrage de la PS1, c'est qu'il utilise un disque piraté. Ça change ? J'ai jamais vu ça, et pourtant, j'ai fait des recherches de ouf. Ensuite, peut-être que sur Wikipédia, y'a pas tout, mais... C'est si tu laisses le jeu tourner ? Enfin, le disque tourner. Brunette, tu me fais plus peur qu'autre chose, en fait. J'ai jamais entendu ce son de ma vie. Pourtant, j'avais des jeux piratés quand j'étais petit, hein. J'avais Croc. C'était trop bien, Croc, sur PS1. Est-ce que c'est fait exprès, ou c'est un bug ? Vraie question, par contre. J'ai fait des recherches sur les trucs piratés et tout, mais j'avais jamais entendu parler de ça, quoi. Ah, avec les petites notes et tout. Les gens disent quoi en commentaire, si on déconneit ? Alors, a priori, c'est pas exactement quand c'est une copie piratée. Ça arrive quand l'entête du disque est bonne, mais que la PS1 arrive pas à lire le disque correctement. Et grossièrement, ça provoquerait un bug dans le BIOS. Ça pouvait arriver si tu utilisais un appareil dans le port série, et que l'appareil était pas entièrement connecté. Alors, est-ce le port série ? Attends, allez-vous, ma PS1 ? Le port série, je crois, c'est ça, il me semble. Et d'ailleurs, j'avais un truc, je crois que je l'ai plus, mais... Ah si, je l'ai toujours ! Alors, je crois que le port série, c'est vraiment ça, pour le coup. Et moi, j'avais un action replay qui se branchait là-dessus. Parallèle IO, ça veut dire quoi ? Non, attends, je crois que j'ai dit de la merde, parce que c'est écrit au-dessus, mais genre, d'après ma PS1, le port série, c'est ça. Bah, a priori, c'est pas ce port-là, mais je vais quand même essayer après, parce que... Hein ? Attends, du coup, j'ai redescendu ma télé, j'ai descendu ma PS1, et ça, c'est mon truc action replay, en fait, qui permet de lancer ça. D'après la vidéo, si je débranche un peu ça, genre, comme un con, je recule un peu. Oh putain, est-ce que ça va marcher ou pas ? Ah non, merde, ça a lancé le jeu, du coup. Merde ! Allez ! En vrai, j'ai pas l'impression que ça marche, hein. Pourtant, j'ai tout essayé. J'ai cru que c'était avec ce port, mais non ! Bully avait beaucoup de contenu utilisé. Attends, Bully. Déjà, attends, attends, deux secondes. Je crois que Bully, c'était un jeu sur titre PS2. Ouais, c'est ça, c'est un jeu où t'étais dans un lycée. C'était assez vénère, genre, un peu à la sauce GTA. De toute façon, c'est fait par Rockstar, donc... Ok. Et du coup, dans ce jeu-là, il y avait beaucoup de contenu utilisé, et notamment, il y avait des cris de détenus. Et normalement, ces détenus devraient pas apparaître, si j'ai bien compris, mais dans les fichiers du jeu, tu peux trouver des trucs. Ok. En fait, plus j'avance dans la vidéo... Et genre, plus c'est glauque. Je suis désolé, j'ai cru entendre Pingu juste avant, en fait. Bon, j'avoue, Pingu m'est un peu sorti du délire, mais... Ok. Et du coup, ces sons-là, se jouent pas dans le jeu. Alors que si j'ai bien compris, t'as bien un asile, tu vois. Y'a plein d'icebergs, de plein de trucs, SimCity, mais je connais pas, Sonic... Attends, c'est quoi Sonic, iceberg ? Fun is Infinite, Michael Jackson didn't work on Sonic 3. Oui, j'avais entendu ça, qu'il avait pas fait les musiques ou un truc. Mais du coup, d'après l'iceberg, il aurait pas fait les musiques, du coup. Le docteur Robotnik et Satan, allez, c'est bon. Le compte Twitter officiel de Fall Guys a partagé... Cette photo. Mon Dieu, putain. Mais c'est normal qu'ils partagent ça, parce que Fall Guys est en train de crever. Non, Fall Guys, genre, en saison 2, c'est pas ouf, hein. Vraiment, c'est pareil, mais ils ont juste rajouté 3 mini-jeux. Tu tombes une fois sur 10 dessus, c'est pas ouf. Alors, c'est un mec qui dit qu'il avait peur du requin dans Banjo-Kazooie, parce que dans le deuxième niveau, si t'allais dans l'eau, y'avait le requin qui apparaissait et qui te mordait, qui te faisait des dégâts. Le mec, il avait peur de ça, et il avait peur, ensuite, d'aller dans l'eau, dans la vraie vie. Alors que les requins, c'est même pas si méchant que ça, finalement, en fait. Dans la vraie vie. Moi, y'avait ça qui me foutait les boules dans Banjo-Kazooie, mais y'avait aussi un autre crocodile. D'ailleurs, y'a coroné une vétubeuse qui a fait Banjo-Kazooie y'a pas longtemps et qui en a chié à ce moment-là, parce que ce moment, c'est un putain d'enfer. D'ailleurs, on parle pas assez des vétubeuses, mais... Là, vous savez peut-être pas de quoi je parle, mais c'est des japonaises ou des anglaises qui se filment avec un modèle 3D, en fait, plutôt que eux. Et en ce moment, je mets tout le temps ça en fond. Je vais essayer de que j'aille voir un psy, finalement. Et genre, du coup, elle y a joué, et ça m'a rappelé ça, parce qu'elle en a vraiment chié à ce moment-là, et c'est... Tu dois bouffer des trucs, et genre, si tu perds, l'autre crocodile, il te course. Tu sais, parce que tu sors de la zone, c'est terrifiant. Et quand il te touche, il te fait mal, il te croque, il se sent ton banjo ferme. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là, parce que ça fait quasiment une heure que j'enregistre, c'était très cool. Like et abonnez-vous si vous avez pas déjà fait, parce que vous êtes des gens bien, et puis vous voulez pas vous prendre de screamer à la fin de la vidéo. Hein, vous voulez pas vous prendre de screamer à la fin de la vidéo ! Merci à l'achat de Legend, de me soutenir toujours dans les plus dures épreuves de ma vie, c'est-à-dire tous les matins. Sur ce, je vous fais des gros bisous, ma peluche brunette est vraiment dégueulasse, et je vous dis à très bientôt !